Vous étiez inquiet, comme Xavier Bertrand, sur de nouvelles économies concernant le budget de la défense. Elle serait dangereuse et irresponsable, avez-vous dit. Manuel Valls vous a-t-il rassuré hier soir sur TF1 ? Non, il est resté très ambigu et cela confirme que le lièvre que Xavier Bertrand, au nom de l'UMP, a levé sur votre antenne, mérite effectivement d'être levé. Nous sommes très nombreux à considérer qu'il y a là un vrai plan caché. Et j'en suis d'autant plus inquiet que François Hollande, qui est jusqu'à nouvel ordre le président de la République et le chef des armées, s'est à au moins trois reprises engagées à préserver les crédits de notre outil de défense. Donc je suis d'autant plus préoccupé qu'hier, entre autres ambiguïtés, M. Valls n'a absolument pas levé les inquiétudes qu'ils peuvent être les nôtres. Mais il faut peut-être dire les propos du Premier ministre. Les armées sont préservées, a-t-il dit. Chacun doit participer à l'effort. Alors, est-ce que ça veut dire que les armées ont déjà donné, ou bien au contraire, qu'elles doivent réduire leur budget, au-delà de ce qu'a prévu la loi de programmation militaire, prévue jusqu'en 2019, déjà votée, et qui a été un casse-tête pour le ministre de la Défense et les chefs militaires ? C'est une très bonne question. La loi de programmation militaire, nous avions compris que c'était pour solde de tout compte, puisqu'on demandait déjà beaucoup d'efforts à nos armées. Alors, on a un président de la République qui est isolé sur le plan diplomatique, au point de ne pas réussir à convaincre nos partenaires d'amplifier l'effort de défense européen, qui est en train, en réalité, de fermer les yeux sur des restrictions qui viendraient au-delà pour ce qui concerne notre outil de défense, à un moment où les menaces géopolitiques et terroristes sont présentes, et où nous sommes, nous, au Mali et en Centrafrique. C'est incontenable.